politique, cette campagne présidentielle un peu morose, en se disant qu'on avait besoin aussi d'imagination en politique. Et c'est pour ça qu'on a invité Corinne Morel-Darleux, qui réfléchit avec nous sur ce sujet depuis maintenant bien deux ans. Et c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, avant de te donner la parole, peut-être que je te présente rapidement. Et puis après, tu pourras compléter une carrière de femme politique engagée dans des partis politiques, notamment le parti de gauche, où tu as participé à penser ce qu'était l'éco-socialisme et ensuite à la France insoumise. Et tu as été élue régionale de mandat, je crois, c'est ça, pendant 11 ans, jusqu'aux dernières élections où tu ne t'es pas représenté de la région Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut aussi te connaître en te lisant, puisque tu écris beaucoup, tu écris beaucoup d'essais. Et le dernier, une belle surprise éditoriale, je pense que pas grand monde s'y attendait, qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » aux éditions Libertalia. Voilà, toutes nos excuses parce qu'à la fois pour toi, Corinne, et pour vous, chers participants, participantes, parce qu'il n'est pas sous la table du Libre. R, où tu nous emmènes dans le sillage du navigateur Bernard Moitessier, questionner l'effondrement de notre société. Tu nous emmènes aussi derrière les éléphants de Morel, de Romain Garry, dans Les racines du ciel. Voilà, un petit essai magnifique sur ces poétiques et politiques, on peut dire, et aussi des romans, des romans un peu pour tout le monde, pour les adultes, pour les jeunes, pour les enfants. Et donc voilà, ça ouvre pour moi ma première question qui est assez intéressante. Nous, on questionne comment faire rentrer l'imagination en politique et ton parcours. Tu as fui la politique pour rentrer dans l'imagination, c'est ça ? Merci d'abord de l'invitation et merci à vous d'être là ce matin. Je n'ai pas vraiment fui la politique, c'est-à-dire qu'effectivement dans le parcours que tu viens de tracer, il y a un peu plus de trois ans maintenant, j'ai quitté toute appartenance partidaire, c'est-à-dire que je ne suis plus membre d'aucun parti politique, mais pour moi je continue plus que jamais à faire de la politique et heureusement il y a plein d'autres manières de s'engager et de militer et ça ne se résume pas à la vie institutionnelle ou électorale, dont on voit par ailleurs aussi le mal qu'elle fait à la politique et on en a malheureusement l'illustration en ce moment tous les jours. Donc pour moi je continue à me définir comme militante politique, comme militante engagée, simplement je le fais maintenant dans d'autres sphères que les sphères créent effectivement des partis, des institutions et des élections. Et donc par rapport à mon parcours, c'est vrai que le fait de me tourner vers l'écriture a été concomitant en fait avec cette bifurcation dans mon engagement politique et je considère que l'écriture, que ce soit les essais ou les romans, est une manière finalement d'accrocher une corde de plus à mon arc dans la manière de toucher les consciences et d'augmenter la politisation en fait des habitants de ce pays et peut-être d'autres pays à venir puisque les traductions sont en cours pour mon essai. Mais donc en tout cas pour moi ce n'est pas deux choses séparées du tout et c'est justement aussi ce qu'on a travaillé avec la revue Projet dans le cadre de toutes ces réflexions sur l'imagination et la politique, c'est comment on fait pour rapprocher ces deux univers-là et arrêter de les cloisonner comme s'il y avait d'un côté les doux rêveurs, les romanciers, les poètes, toutes ces personnes qu'on ne prend pas très au sérieux et puis d'un autre côté les gens sérieux qui réfléchissent à des choses faisables qui seraient eux dans le domaine du politique. Donc l'idée est vraiment d'arriver à réconcilier les deux et il me semble que pour réconcilier les deux, une des premières choses, une des premières idées à battre en brèche, qui est un préjugé selon moi à combattre, c'est l'opposition qui a lieu dans nos sociétés modernes entre justement d'un côté ce qui relève de l'imagination et de l'autre côté ce qui relève du réalisme et du réel. Pourquoi il faudrait cesser d'opposer l'imagination et le réalisme ? D'abord parce qu'en fait dans la vraie vie on voit que les deux sont liés, c'est-à-dire que le réel affecte l'imaginaire et l'imaginaire affecte le réel. Sur la première partie de cette phrase, le réel affecte l'imaginaire, on l'a vu encore récemment, des études ont été faites pendant au plus fort de la pandémie du Covid et notamment pendant le confinement. Des sociologues se sont intéressés par exemple à la matière de nos rêves, de quoi on rêve en période de pandémie et ce qu'ils ont collecté montre bien à quel point le réel façonne l'imaginaire des rêveurs puisqu'on s'est retrouvé avec des rêves qui étaient liés à l'enfermement, à l'empêchement et même des rêves de train dans lesquels il fallait montrer un papier pour pouvoir embarquer à bord du train. Donc on voit à quel point le réel affecte notre imaginaire et notre inconscient et notre subconscient tel qu'il se matérialise ensuite dans les rêves et on sait aussi que l'imaginaire au-delà de cet impact individuel par le biais des rêves est une construction sociale. Le sociologue Bernard Lahir notamment qui a beaucoup travaillé sur les rêves et sur l'imaginaire a fait la démonstration que le rêve n'était pas uniquement le fait de l'individu, ce qui serait une conception plutôt freudienne de l'activité onirique, mais que le rêve est une construction sociale dans laquelle vont venir s'exprimer notamment tous les rapports de domination qui traversent la société, pas seulement dans la famille mais aussi sur le lieu de travail, dans l'espace public, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Donc le réel affecte l'imaginaire et l'inverse est vrai, l'imaginaire affecte aussi le réel. Dans le dernier numéro de la revue Projet, la consacrée à l'imagination au pouvoir, il y a un article notamment de Charles Stepanov qui, avec Nastassia Martin et dans la lignée de Philippe Descola, sont des anthropologues qui se sont intéressés aux sociétés animistes et tous les trois expliquent bien comment dans ces sociétés animistes, par exemple, on accoutume le matin de se retrouver autour du feu ou dans la hutte pour se raconter ses rêves et ces rêves sont pris très au sérieux et peuvent même influer ensuite sur le déroulement de la journée du collectif en indiquant, par exemple, des messages venus de l'écosystème, en indiquant des messages qui peuvent aider à s'orienter pour la chasse, pour les activités du jour. Plus près de nous, on a d'autres exemples, plus près de nous, de nos sociétés occidentales et modernes, on a d'autres exemples de la manière dont l'imaginaire affecte le réel par le biais notamment de la fiction, puisqu'on a pu voir de nombreux personnages ou signes venus de pure fiction, de romans, de films, de séries télé, s'inviter dans un certain nombre de mobilisations du mouvement social à travers le monde. Ça a été le cas de pancartes « Winter is not coming » qui étaient tirées de la série Game of Thrones dans les marches pour le climat. On a retrouvé aussi le symbole de la rébellion de la série Hunger Games, repris par les manifestants thaïlandais lors des émeutes qui ont suivi le coup d'État en 2014. On a vu des militants palestiniens opposés à la colonisation des territoires en Palestine, couvert de peinture bleue à l'image des personnages des Navis dans le film Avatar, qui sont des personnages qui symbolisent les autochtones face à la colonisation par les êtres humains. On a beaucoup d'exemples comme ça. Ils ont notamment été recueillis par Anne Besson dans un livre qui s'appelle « Les pouvoirs de l'enchantement », qui montrent à quel point parfois l'imaginaire, la fiction, vient aussi s'inventer dans le réel et est utilisé dans le réel, notamment dans le cadre d'un certain nombre de luttes sociales et environnementales. Et puis une autre raison de cesser d'opposer ce qui relèverait du domaine de l'imaginaire et ce qui relèverait du domaine du réel, c'est aussi tout simplement qu'on peut se poser légitimement la question de savoir de quel réel on parle aujourd'hui, quand on évolue dans la société de 2022. Moi, je viens de moins en moins souvent à Paris. Je vis dans un petit village de la Drôme d'une centaine d'habitants au pied du Vercors et je vous assure qu'à chaque fois que j'arrive à la capitale, j'ai un choc. Je suis parisienne d'origine, je connais très bien cette ville et je l'aime beaucoup, mais je ne la reconnais plus. Et c'est vrai que le fait de prendre le métro entouré de personnes masquées, par exemple, a une sorte d'arrière-goût de dystopie qui laisse à penser que la fiction d'anticipation, notamment celle des années 70, est aujourd'hui très largement dépassée en réalité par ce qui nous arrive. et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est le plus visible, mais quand on voit aujourd'hui des avions volés à vide pour pouvoir conserver leur couloir aérien alors qu'on est en pleine bataille pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on a aussi un peu l'impression de naviguer dans la vallée de l'étrange et dans une forme d'absurdité totalement dystopique. De même que quand on voit qu'on cultive aujourd'hui des légumes sans terre, qu'on produit du miel sans abeilles, ou quand on constate des invasions de poulpes en Bretagne, de sangliers dans la ville de Hong Kong, ou encore que l'on met en place des gymnases de refroidissement en pleine canicule en Australie, par exemple. Donc des exemples comme ça, évidemment, je pourrais tenir trois heures, d'autant que j'en tiens le compte pour mon plus grand malheur, et cela influe aussi sur mes rêves d'ailleurs. Voilà, on en a tous des exemples comme ça qui nous font nous demander dans quel réel aujourd'hui, en réalité, on évolue. Et de manière plus largement, on voit bien qu'on arrive à un moment, à une époque où un certain nombre des repères avec lesquels on a grandi, avec lesquels on s'est construit, sont en train de vaciller. Et ça, ça vaut aussi dans le domaine du politique au sens large, notamment sur les questions économiques, puisque l'idée selon laquelle il faut de la croissance économique, de la croissance du PIB pour ensuite répartir les richesses ainsi créées, est par exemple une idée qui a fortement structuré tout le débat économique et politique de ces dernières décennies, et qui est de plus en plus battue en brèche, à la fois du côté des politiques et des tenants de la décroissance, par exemple, mais aussi de plus en plus du côté des économistes eux-mêmes. Donc, on est dans une période de vacillement, de mutations qui, pour certaines, sont extrêmes. C'est le cas notamment sur la question du climat et de la biodiversité. Je ne vais pas revenir sur les constats, mais je crois qu'on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à sentir qu'on est à un moment de tournant et de basculement totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, avec un certain nombre de seuils irréversibles qui sont en train d'être franchis, et au-delà desquels nos manières de vivre, l'organisation même de nos sociétés, ne pourront plus être les mêmes. Face à toutes ces mutations, on pourrait s'attendre à ce que le monde politique tremble sur ses bases ou en tout cas se pose un certain nombre de questions drastiques et radicales pour remettre à jour leurs projets, leurs programmes, leur manière même d'appréhender le monde qui nous entoure. Et il me semble qu'au contraire, c'est plutôt un rétrécissement de la pensée politique que l'on assiste, avec à cela probablement plusieurs raisons. La première, je la citais en introduction, c'est une forme d'autocensure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire sérieux, il faut reprendre le langage néolibéral, qui est un langage essentiellement économique, capitaliste, qui reprend toujours finalement un peu les mêmes bases sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de la croissance économique pour créer des richesses, ensuite les répartir et créer des emplois qui ressemblent de plus en plus à une fable, mais qui continuent à être la base de l'immense majorité des discours politiques. Une autre cause probable à ce rétrécissement et à cette perte d'imagination dans le débat public, c'est une forme de course permanente et d'instantanéité. J'enfonce un peu des portes ouvertes, c'est quelque chose qui se dit de plus en plus, mais c'est vrai que l'extension du numérique, des réseaux sociaux et d'une forme de communication politique qui est de plus en plus basée sur des petites phrases, des petits commentaires et une sorte d'injonction à commenter et à réagir de manière instantanée à à peu près tout ce qui peut se passer dans le pays, n'aide pas à prendre de la hauteur et de la profondeur en matière de débat public. Il y a une forme évidemment aussi de marketing électoral qui n'est pas nouvelle, mais qui là non plus n'aide pas à l'enrichissement de ce débat et qui est aggravée probablement aujourd'hui par une forme de compétition entre partis politiques qui sont en perte de vitesse et qui luttent d'autant plus pour se démarquer, pour assurer leur survie. Tout ça pour résultat que lorsque de nouvelles idées apparaissent dans le champ du débat public, elles ont tendance à être balayées du revers de la main avant même d'avoir été réellement discutées. C'est le cas, je le mentionnais, des idées portées par les mouvements de la décroissance, par exemple. C'est le cas de la semaine de quatre jours. C'est le cas du revenu universel. C'est le cas de la sécurité sociale, de l'alimentation. Autant de propositions qui sont des propositions novatrices, qu'on soit d'accord avec ou pas avec elles, qui provoquent des débats qui sont extrêmement intéressants politiquement parlants et qui ont beaucoup à nous apprendre sur la manière dont on souhaite vivre et qui sont généralement tournées en dérision ou balayées d'un geste avant d'avoir été sérieusement discutées. Évidemment, le monde politique n'est pas un monde de martiens. Ce qui se passe dans le monde politique, c'est aussi le reflet de ce à quoi on assiste de manière plus large dans l'ensemble de la société. C'est souvent un miroir grossissant des phénomènes à l'œuvre dans la société de manière plus large. Et cette perte d'imagination, de puissance à imaginer, on la retrouve aussi de manière plus large dans la société, notamment là encore avec une grosse partie imputable à la multiplication des écrans, à la multiplication des sources de divertissement, au sens vraiment de nous divertir des sujets cruciaux et importants, et de la reproduction à l'identique de notre monde dans des sphères qui sont censées être des sphères d'imagination. Je pense notamment à l'essor de ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers ou un certain nombre de plateformes numériques qui en réalité reproduisent exactement à l'identique. C'est-à-dire que concrètement, ce sont des plateformes virtuelles dans lesquelles vous évoluez dans un monde qui ressemble furieusement au nôtre, où vous retrouvez les grandes marques de luxe avec des magasins, des rues, des immeubles, où vous pouvez acheter une voiture, acheter des baskets, acheter des fringues de marques, où finalement, on reproduit tout à l'identique au lieu d'en profiter justement pour imaginer un autre monde, pour justement faire de la place à l'imagination, puisque dans cet espace virtuel, on pourrait justement imaginer des choses qui ne sont pas réalisables dans le réel. Et finalement, cette part-là de l'imaginaire est limitée à la portion congrue. Au final, tout ça donne l'impression qu'on évolue aujourd'hui dans une société qui, pour reprendre les deux auteurs probablement les plus cités en matière d'anticipation, Aldous Huxley et Orwell, donc les auteurs du Meilleur des Mondes et de 1984. Il semble que finalement, on est à la conjonction des deux. Il y a longtemps eu des débats pour savoir si on était plus proche du monde d'Orwell ou plus proche du monde de Huxley. Finalement, on est au croisement des deux avec à la fois cette société du divertissement sur laquelle mettait en garde Aldous Huxley dans le Meilleur des Mondes et cette société du contrôle et de la surveillance contre laquelle mettait en garde 1984 de George Orwell avec évidemment la multiplication aujourd'hui des passes, des attestations, des contrôles, des QR codes et ce qu'on peut voir à l'œuvre notamment avec les tentatives d'extension de ce qu'on appelle le contrôle social où ces questions d'attestation, de QR codes et de surveillance sont élargies pas seulement au domaine du sanitaire mais à l'ensemble des aspects de la vie. Tout ça amène donc une perte de la capacité à rêver, à laisser de la place à l'imagination et cette perte-là, elle a été notamment très bien décrite par une autrice qui s'appelle Annie Lebrun dans un livre qui s'appelle « Du trop de réalité » où elle parle justement de l'information en temps réel, de la connexion permanente mais aussi des parcs d'attraction, de tout ce qui semble conçu, dit-elle, pour gagner du terrain sur notre espace imaginaire. Et elle écrit également que le rêve a purement et simplement disparu de notre horizon et cette disparition pour elle est un des plus graves manques de la fin du millénaire qui, à ses yeux, tient de la catastrophe. Elle écrit « Comment douter qu'à la rupture des grands équilibres biologiques ne correspond pas à une rupture comparable des grands équilibres sensibles dans lesquels notre pensée trouvait encore à se nourrir ? » Et cette phrase, me semble-t-il, illustre assez bien aussi une tendance j'ose à peine dire émergente puisqu'elle s'est quand même pas mal développée ces derniers mois, ces dernières années qui est la tendance à parler d'une crise de la sensibilité dans notre société et d'un besoin justement de nouveaux récits. Alors cette crise de la sensibilité, ce besoin de nouveaux récits, de nombreux philosophes, anthropologues, sociologues s'en sont emparés dans la foulée de l'anthropologue Philippe Descola, qui a écrit notamment par « De la nature et culture » et qui a mis en valeur le fait qu'il existait d'autres formes de société que la nôtre, notamment sur les questions de l'animisme. Elle prend appui aussi, plus récemment, sur les travaux de Bruno Latour. et elle est largement relayée notamment par le philosophe Baptiste Morisot qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et de fait, cette crise de la sensibilité qui concrètement explique, pour faire très court que tous ces auteurs me pardonnent, que l'être humain s'est tellement détaché de la nature en se faisant être de culture, distinct justement des écosystèmes et de son environnement, qu'il s'est détaché de ce qu'il avait à protéger, à défendre pour sa propre survie. Et c'est le slogan qu'on a beaucoup revu, notamment sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui dit « Nous sommes la nature qui se défend », c'est-à-dire une tentative de nous réinscrire, nous, êtres humains, dans l'écosystème, comme faisant partie de l'écosystème et non pas comme être extérieur, voire supérieur à cet écosystème, ce qui s'appelle tout simplement l'anthropocentrisme et qui est une des causes de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, cette crise de la sensibilité, elle est, à mes yeux, tout à fait réelle et c'est effectivement une partie du problème. Mais je voudrais quand même pointer deux risques, ou en tout cas deux points de vigilance majeurs par rapport à cette question des nouveaux récits et d'un besoin de reconnexion avec la nature. La première, c'est que, et les deux sont un peu liées, la première, c'est qu'on risque de se raconter des histoires, de fait, avec ces nouveaux récits, si on se contente de dire qu'il suffirait de se reconnecter avec la nature pour résoudre la question du climat et de la biodiversité. Et la deuxième, et elle est connexe à la première, c'est que, à ne focaliser que sur les imaginaires individuels, à ne focaliser que sur des rapports d'individus avec la nature qui les environne, on prend le risque d'individualiser aussi les solutions et de laisser donc de côté tous les rapports de force et de domination qui traversent la société. Concrètement, en fait, les solutions éventuelles, si elles existent, au risque d'effondrement que nous connaissons aujourd'hui, notamment sur ces questions de climat et de biodiversité, ne peuvent pas relever uniquement de comportements individuels. Ce sont des problèmes systémiques qui doivent être résolus par une approche systémique englobant, certes, des comportements individuels, des changements de comportement individuels, mais aussi des changements politiques au sens large de l'organisation de la société, de la question de qu'est-ce que nous produisons, de quelle manière nous le produisons et pour quel type de consommation. C'est-à-dire que concrètement, ces changements relèvent au moins autant des politiques publiques des grandes entreprises, des multinationales que des individus. Une étude, d'ailleurs, d'un institut d'études qui s'appelle CarbonCat avait évalué que même si l'ensemble des habitants de France se mettait à avoir des comportements ultra vertueux en matière écologique, c'est-à-dire concrètement que plus personne ne mangeait de viande, que tout le monde arrêtait de prendre sa voiture, que plus personne ne prenait l'avion, etc. On ne serait qu'à 25% à peu près des économies d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait faire pour respecter les accords de Paris. Donc, cette crise de la sensibilité, ce besoin de nouveaux récits, de reconnexion, est réel, mais ne représente qu'une partie du problème. Et je crois que c'est important de garder ça en tête. Un autre biais, une limite à ces nouveaux récits, et ce n'est pas pour les dénigrer, mais simplement pour les remettre en perspective et les aborder de manière lucide, c'est qu'une étude menée par un chercheur de Yale l'année dernière a estimé que ce qu'on appelle la cli-fi, c'est-à-dire les fictions climatiques en matière de littérature, on n'en a pas encore beaucoup en France, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire des romans qui intègrent vraiment la question climatique dans la structure même de la narration. Eh bien, cette cli-fi, elle a un impact réel sur les lectrices et les lecteurs en matière de conscientisation et de sensibilisation, mais ce chercheur de Yale a évalué que cet impact, en revanche, même s'il était fort, ne durait qu'environ un mois. C'est-à-dire qu'un mois après avoir refermé le livre, l'effet en matière de sensibilisation est passé. Donc, on voit bien là qu'on a besoin que ça se soit aussi nourri, renforcé, alimenté, non seulement en permanence, mais aussi par d'autres biais, et notamment le biais, si on en reste au domaine politique, des luttes et des alternatives. On parle souvent en matière de transformation sociale et d'éducation populaire, de ce trépied de la transformation qui est un trépied sur ces trois piliers. Le pilier des luttes, c'est le mouvement social, c'est les mouvements de résistance, d'occupation de terres agricoles pour éviter qu'elles ne soient bétonnées, tout le militantisme social et environnemental. la question des alternatives, c'est-à-dire construire des alternatives qui soient, comme le disait David Grébert, des préfigurations du monde que nous souhaitons voir advenir, et c'est tout ce qui se fait en matière d'agriculture paysanne alternative, d'écolieux, d'habitat collectif, ce qui s'expérimente aussi sur les âtes comme d'autres manières justement de vivre ensemble, de prendre des décisions ensemble, de cultiver la terre, etc. Et puis le troisième pilier, c'est donc le pilier de la bataille culturelle, si on reprend les termes de Gramsci ou d'éducation populaire, peu importe le terme, mais en tout cas tout ce qui se joue justement dans ce domaine des récits, de la fiction, de l'imaginaire. Et dans ce pilier de la bataille culturelle, de l'imaginaire, on trouve de très belles choses, on trouve aussi de faux amis. Là encore, pour aborder la question de la manière la plus lucide et la plus vigilante possible, et démontrer en même temps à quel point aussi le camp d'en face, entre guillemets, a très bien compris, lui, la puissance de la fiction et de ces nouveaux récits a affecté le réel. Je voudrais citer quelques exemples de ce qu'on appelle le soft power, qui est l'équivalent de l'imaginaire, mais mis au service de la puissance d'un certain nombre de pouvoirs politiques, institutionnels et économiques. Le soft power, ça avait été défini en 1990 par un professeur de Harvard comme la somme des ressources intangibles à la disposition d'un État, je pense qu'on ajouterait aujourd'hui, ou d'une multinationale, lui permettant d'affirmer sa suprématie autrement que par l'usage de la force ou l'emploi de ses ressources économiques. Je vais vous donner quelques exemples qui me semblent moi très éclairants de ce que ce soft power peut réaliser. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent le film Top Gun avec Tom Cruise, qui est quand même un film qui a marqué toute une génération. Le film Top Gun a provoqué après sa sortie une hausse en termes de candidature spontanée pour devenir pilote dans l'armée de l'air aux États-Unis de plus 500%. Voilà un exemple de la capacité de la fiction à affecter le réel. Et plus près de nous, la série Le Bureau des Légendes, qui est une série qui connaît également un certain succès, est une série qui a reçu le soutien officiel de la DGSE, donc le département qui gère les réseaux de surveillance et d'espionnage français. Et ce soutien officiel de la DGSE, il n'a pas été donné par hasard à la série, puisque de fait, depuis la première saison qui a été diffusée en 2015, là aussi, les candidatures spontanées pour devenir espions en France ont explosé à plus 450%. Suite à la diffusion de cette série, un sondage a montré que 77% des Français avaient entendu parler de la DGSE contre 63% quelques années avant. Et la DGSE, après, je dois dire, les épisodes calamiteux du Rainbow Warrior où l'image probablement assez compliquée à endosser qu'avait donnée l'OSS 117 du métier, la DGSE a tout de même gagné 20 points de confiance dans la population française. Et de fait, ils continuent à utiliser cette série puisque chaque saison est ciblée sur un des métiers les plus en tension au sein de la DGSE sur lesquels ils ont le plus de mal à recruter. Donc, on voit bien à quel point, parfois, effectivement, la fiction et le récit peuvent avoir une incidence très concrète dans le réel et servir à orienter l'imaginaire et les esprits. La délégation générale des armées l'a très bien compris aussi puisqu'au sein du ministère des armées, des auteurs de science-fiction ont été recrutés récemment pour monter une équipe qui s'appelle la Red Team et le directeur de l'agence de l'innovation de défense qui fait partie du ministère des armées Emmanuel Shiva a expliqué la formation de cette équipe avec des auteurs d'ESF en disant l'idée est d'imaginer le futur à l'horizon lointain et d'anticiper les futures menaces. Par définition, nous sommes prisonniers de notre mental quotidien. Pour percer le mur de l'imaginaire, il faut faire appel à des personnes qui pensent en dehors du cadre. Les auteurs de science-fiction sont de cela. Et donc, on voit bien à quel point ce ressort de l'imaginaire des nouveaux récits et de l'anticipation de la capacité à imaginer en dehors du cadre est aujourd'hui utilisé par certains mais est aujourd'hui utilisé par certains pour maintenir en fait l'existant puisque quand on voit les premiers scénarios qui ont été rendus public par cette Red Team, on est sur des scénarios de conflits armés du futur à base de Robocop, d'intelligence artificielle, de voitures volantes. En fait, on est dans l'imaginaire de l'ASF des années 50. Aucune mention aux limites géophysiques à venir, aucune mention au fait que tout cet attirail technologique et numérique va lui aussi être confronté à la pénurie d'énergie et de matière à venir, aucune prise en compte des limites planétaires dans les premiers scénarios qui ont été rendus publics, prise en compte en revanche des futurs vagues de migrants climatiques par exemple, comme faisant partie de ces conflits du futur. Et donc, on a là un schéma où l'imaginaire est mis au service en fait d'un maintien du maintien de l'ordre et des conflits armés tels qu'on les vit déjà aujourd'hui simplement accentués. Et c'est intéressant de voir ça parce que dans le numéro de la revue projet, il y a une sorte de synthèse des différents articles qui est réalisé par Damien Deblick qui est très intéressante dans laquelle Damien Deblick explique que l'utopie n'est pas le contraire du réalisme mais le contraire de l'idéologie, c'est-à-dire de la répétition de ce qui est. Et c'est bien à cette utopie-là, à cet imaginaire qui n'est pas une répétition mais bien un changement, un décadrage, un pas de côté, un changement de regard que nous avons à nous atteler et que nous souhaitons faire recoller avec le politique puisque c'est le thème du débat qui nous occupe. Combien de temps il me reste ? 10 minutes pour attendre les questions. Très bien. Pour finir sur l'utopie, cette utopie qui s'entend donc bien comme une construction collective qui s'organise ici et maintenant, elle n'est pas totalement absente du domaine politique contrairement à ce qu'on pourrait penser à certains jours en regardant nos files d'actualité. Il y a de plus en plus de structures, de fondations, d'ONG qui s'emparent de ce qu'elles appellent un radicalisme utopique. C'est dans ces termes-là qu'on y travaille en tout cas au sein, par exemple, de la fondation Daniel Mitterrand dont je suis également administratrice. Il y a beaucoup de choses qui s'inventent, je le disais tout à l'heure en termes de paysannerie alternative, d'écolieux, de territoires en lutte, en termes d'occupation de terres agricoles pour éviter qu'elles soient bétonnées, de désarmement, comme on dit maintenant, notamment de ces méga-bassines qui consistent à accaparer l'eau pour un petit nombre de gros producteurs de céréales très gourmandes en eau. C'est le cas aussi d'un certain nombre de mouvements comme les soulèvements de la terre, de mouvements low-tech également qui essayent justement de faire avec moins tout ce qui se développe en matière de recyclage, de réparation et de manière plus générale d'autogestion et d'auto-organisation. Et cette question de l'autonomie finalement au sens de choisir ses propres dépendances est probablement un des trois marqueurs les plus évidents de ces nouvelles formes de militantisme politique qui sont en train de s'inventer dans les interstices de la société en dehors des structures plus traditionnelles que sont les partis et les syndicats. L'autonomie donc, un deuxième marqueur serait probablement une forme d'anti-autoritarisme, c'est-à-dire le refus de toutes les formes de domination qu'elles soient de l'ordre du patriarcat de l'extractivisme donc de cette emprise de cette domination de l'être humain sur les écosystèmes qu'elles se nomment capitalisme anthropocentrisme ou eurocentrisme dans le cadre des questions décoloniales ou qu'elles soient dans le domaine de la démocratie en matière de lutte contre les dictatures et la surveillance généralisée donc tous ces rapports de domination qui traversent aujourd'hui nos sociétés. Et puis, le troisième point après l'autonomie et l'anti-autoritarisme serait probablement une forme d'anthropologie sociale. J'ai cité largement les principaux auteurs de ce courant-là qui visent à revisiter notre rapport aux non-humains et aux écosystèmes dans lesquels nous vivons pour sortir justement de cet anthropocentrisme qui est une des caractéristiques de nos sociétés du XXIe siècle. Tout ça donne de nouvelles formes de militantisme beaucoup plus imaginatives qui en tout cas bousculent les idées reçues qui font preuve de décadrage sur un certain nombre de questions qui bousculent peut-être parfois un peu trop au goût de certains mais qui en tout cas ont le mérite de sortir des sentiers battus et qui sont en plus qui ont pour caractéristiques me semble-t-il d'être des mouvements politiques des collectifs qui sont beaucoup plus ancrés à la fois dans la ruralité et dans la jeunesse de caractéristiques qui sont aussi à souligner par rapport aux formes plus traditionnelles de militantisme qu'on pouvait connaître et je vais conclure là-dessus sur cette question de la ruralité et de la jeunesse mais de la jeunesse surtout qui est probablement un des un des sujets de préoccupation qui devrait être majeur aujourd'hui et notamment avec les les suites psychiatriques de cette de cette pandémie et des effets du Covid avec un nombre de jeunes qui entre le Covid et les règlements climatiques est de plus en plus bousculé bouleversé angoissé au sens médical vraiment du terme et à qui je dois dire moi j'ai été très frappée voire choquée parfois de voir ce qui était proposé à cette jeunesse en matière de récits et de fiction avec un certain nombre d'oeuvres que ce soit du côté des séries mais aussi du côté de la littérature jeunesse d'oeuvres qui pour certaines relèvent davantage du sadisme que de l'imaginaire ou en tout cas une forme d'imaginaire particulièrement malsaine dans le mal que l'on est capable de s'infliger les uns aux autres et je crois que voilà au titre des nombreuses urgences que nous avons face à nous il y a celui de nourrir l'imaginaire de cette jeunesse d'utopie et d'autres choses que de ces versions sadico-dystopiques qu'on leur fournit actuellement voilà merci à vous merci beaucoup Corinne pour cette intervention et ce partage de tes réflexions tes expériences donc c'est parfait il nous reste 25 minutes pour échanger tous ensemble sur cette question de l'imaginaire en politique peut-être le temps que les micros se mettent en place j'ai envie de te poser une première question Corinne par rapport comment est-ce que dans cette période de turbulence de forte turbulence par rapport à ce qu'on pouvait connaître habituellement on laisse encore place à l'imagination parce que mon sentiment est plutôt que dans ces périodes-là on a plutôt envie que rien ne change ou que tout redevienne comme avant et c'était intéressant l'étude que tu citais sur les kai-fi les fictions climatiques avec un impact très fort et très court et j'avais un peu ça me faisait penser au confinement ou au premier confinement dur où pendant deux mois on pensait que le monde allait radicalement changer et que c'était enfin le déclic dont on avait besoin pour cette société de justice sociale de transformation écologique de soucis climatiques et du souci de la dignité des autres et finalement depuis et on le voit avec la campagne présidentielle et les thématiques sont à pleurer par rapport à ce dynamisme en tout cas de l'imagination qu'on avait pu avoir quand on était cloîtrés chez nous pour ceux qui l'étaient comment est-ce que on résiste comment est-ce que l'imagination peut prendre encore place dans des périodes de fortes turbulences comme celles que nous traversons aujourd'hui alors je n'ai pas de réponse absolue à cette question mais il me semble que peut-être en tout cas la chose qui me paraît la plus significative sur cette question-là c'est vraiment la question du numérique et des écrans en général c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de temps de rien d'ennui de vie d'espace il n'y a plus de temps de rêverie non dirigée et c'est vrai que les réseaux sociaux c'est pas en fait pardon j'ai l'impression de dire une tarte à la crème mais c'est pas une tarte à la crème la question du numérique et des réseaux sociaux elle est absolument centrale sur ce sujet-là et c'est vrai que le fait de ne plus avoir aucun moment qui soit juste des moments que ce soit un moment d'attente à un arrêt de bus ou que ce soit un moment de marche en montagne des moments en fait où voilà de temps de rêverie non dirigée je trouve pas de meilleure expression que ça c'est-à-dire des moments en fait où la pensée peut vagabonder où on peut repenser à des choses qu'on a lues vues entendues ou observées c'est des moments qui sont d'une importance cruciale en termes cognitifs pour continuer à comprendre le monde pour continuer à formuler à nommer ce monde et pour s'en faire sa propre analyse quand votre attention est sans arrêt distraite ou dirigée vers des sujets par des algorithmes vous perdez en fait cette capacité et on peut tous le constater moi j'ai été absolument catastrophée de constater à quel point après quelques années d'utilisation intense de ces réseaux sociaux qui ont correspondu à mes années de militantisme aux partis de gauche et de participation aux élections etc. où il y avait toujours des réactions à produire j'ai été catastrophée par la difficulté que j'ai eue à retrouver un rythme plus sain de connexion et à retrouver une capacité de concentration quand j'ouvrais un livre et c'est vraiment quelque chose qu'on perd mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve et c'est ça la bonne nouvelle et d'ailleurs c'est aussi une des heureuses surprises de cette période de confinement c'est les ventes réalisées en librairie et les chiffres de vente de livres qui n'ont jamais été aussi bons depuis très longtemps donc je crois qu'il y a vraiment une importance à ne pas banaliser même si on a l'impression qu'on l'a déjà dit mille fois à ne pas banaliser vraiment cet impact du numérique et donc en conséquence à s'opposer à son extension et je pense notamment au combat qui a un peu passé à la trappe mais qui a été le combat contre l'extension de la 5G par exemple au nom de pouvoir regarder du streaming en meilleure qualité dans le TGV moi je suis désolée mais j'ai envie de questionner les usages et si c'est pour qu'on ait pour revenir à ce que je disais tout à l'heure davantage d'adolescents qui peuvent regarder Squid Game en streaming dans le TGV j'estime qu'on n'a pas besoin de la 5G donc revenir à la question de l'usage et de la désescalade numérique me paraît vraiment un combat primordial à mener aujourd'hui merci je donne tout de suite du coup la parole à la salle présente et à la salle numérique pardon tu me dis Marcel tu me fais signe s'il y a des questions allez-y on en prend un petit paquet et puis après Corinne répondra dans l'ordre qu'elle souhaite la société de nos ancêtres les romains a souvent été qualifiée ou caricaturée par l'expression du pain et des jeux alors nos parcs modernes de loisirs type Astérix ou Disneyland favorisent-ils la conscience politique ou bien l'endorment et l'abolissent merci il y a une autre question au fond je vous remercie pour pour votre conférence ma question porte sur les sources qu'on peut donner pour cette imagination en lisant de la science-fiction aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est souvent pessimiste que la fin c'est quand même la disparition de l'humanité et comment proposer à des jeunes de s'engager en politique de devenir acteur si c'est justement si la seule voie est celle d'une destruction donc quelle source on peut trouver pour imaginer positivement et il y a une troisième il y a quatre questions et après la quatrième on s'arrêtera et on aura le temps de reprendre une deuxième vague j'avais juste une question à la fin je n'ai pas tout à fait compris quand vous avez lâché un petit bond pour moi au moins de citer ou de donner quelques exemples des oeuvres de fiction pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans un thème de sadomasochistes imaginaire donc déjà ça ça m'étonne un peu mais je voudrais aussi demander pourquoi cet thème attire les gens ou ça 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 soulève quoi en eux et d'où ça vient et des choses comme ça merci moi c'était un autre domaine par rapport à cette question des nouveaux récits et de l'imaginaire lié aux politiques j'ai entendu ces derniers mois on va dire deux initiatives et je voulais savoir si vous les connaissiez est-ce que vous en pensiez c'était un collectif du côté de Grenoble qui fait quelque chose ça s'appelle l'antémont je ne sais pas si vous avez l'antémonde je ne sais pas si oui si vous avez si vous connaissez et je trouvais intéressant donc justement ils essayent de d'emmener les gens dans une sorte d'atelier où on imagine ensemble ce qu'on ferait un peu le monde d'après enfin bon par rapport à ce qu'on disait sur les questionnements de qu'on a pu avoir au moment du confinement et tout ça et puis récemment j'ai entendu une autre association je crois qu'elle est suisse ou je ne sais pas qui s'appelle futur possible un truc comme ça et c'est aussi un des ateliers alors j'ai l'impression que c'est un peu différent en termes politiques mais l'idée est un peu la même d'aider les gens à imaginer enfin voilà donc aussi des ateliers vous voulez voir comment vous en pensez en pensez merci quand même si tu veux bien répondre à ces questions et puis après on aura le temps de reprendre une deuxième série alors sur effectivement sur le circa met panenses la caricature des sociétés romaines c'est une remarque intéressante d'abord parce que je crois que c'est vraiment important de ne pas oublier le passé et de bien faire la distinction entre ce qui est inédit dans ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui est inhérent aux sociétés humaines ou en tout cas ce qu'on a retrouvé tout au long des différentes grandes aires historiques et moi en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'essaye de m'appliquer presque comme une discipline de l'esprit parce que j'ai souvent l'impression que voilà que la société a jamais été aussi absurde aussi violente aussi guerrière aussi je ne sais quoi et en fait quand on se retourne vers le passé de l'histoire de l'humanité on se rend compte que en fait en matière d'inventivité dans dans la barbarie etc l'être humain a toujours été assez bon finalement y compris pour opprimer les siens donc ça permet non pas de s'en accommoder bien sûr pas mais en tout cas de distinguer ce qui voilà a déjà eu lieu et ce qui est vraiment inédit dans la situation que nous vivons dans la situation pardon que nous vivons et pour moi ce qui est inédit c'est vraiment la question des limites planétaires qui sont en train d'être franchies on vient de franchir la cinquième sur neuf limites planétaires qui ont été identifiées par les scientifiques cette cinquième qu'on vient de franchir étant la pollution chimique pour revenir cela dit sur du pain et des jeux on continue à en avoir quand même des exemples dans nos sociétés contemporaines mais moi je me suis plutôt attachée dans mon essai plutôt coulé en beauté que flottait sans grâce je reviens longuement sur la pratique de l'osium c'est à dire ce temps justement de rêverie non dirigée ce temps de loisir qui était opposé au temps de labeur et de travail mais qui n'était pas considéré comme un loisir inutile mais au contraire comme un temps justement de loisir fécond exactement ce que je disais tout à l'heure sur ces temps de rêverie non dirigée donc voilà je voulais en profiter pour le mentionner à l'occasion de cette remarque après sur la question sur les autres questions qui tournaient davantage autour de la question de la littérature et notamment de la littérature d'anticipation et de la littérature non dystopique d'abord c'est très compliqué en fait de faire une littérature notamment d'anticipation qui soit non dystopique mais c'est vrai pour l'ensemble de la littérature c'est qu'en fait un bon roman fonctionne généralement avec un bon méchant c'est à dire qu'en fait d'un point de vue scénaristique et narratif on a besoin de l'archétype du mal en face du protagoniste en fait et c'est très compliqué de faire sans et surtout c'est très compliqué visiblement pour pas mal d'auteurs de ne pas déborder au-delà de ça pour aller effectivement vers une forme de sadisme en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens c'est à dire une forme de complaisance vis-à-vis du mal où le mal n'est plus là pour justement jouer son rôle d'antagoniste d'un point de vue narratif ou pour alerter sur certaines formes de dérives de violences etc mais devient finalement le personnage principal et le ressort principal donc c'est vraiment cette complaisance là et cette gratuité de la violence dans certaines oeuvres de fiction qui me paraît problématique et qui me paraît d'autant plus problématique aujourd'hui dans le besoin d'imaginaire que j'ai développé tout à l'heure cela dit il existe et heureusement une littérature qui ne cède pas à cette facilité du sadisme qui effectivement provoque des phénomènes d'attraction répulsion pour les lectrices et les lecteurs et donc voilà il y a une littérature et il y a notamment une littérature jeunesse pour répondre à la question qui me semble-t-il en tout cas apporte autre chose en termes d'imaginaire en termes d'utopie en termes d'envie d'engagement sans pour autant être non plus ni niaise ni naïve et c'est vraiment cette ligne de crête là en tout cas moi que j'ai essayé de tenir avec mes deux romans qui s'adressent ou qui peuvent s'adresser à la jeunesse le premier Là où le feu est lourd ce qui est paru chez Libertalia qui est un roman tout public pas spécifiquement jeunesse mais en tout cas qui n'exclut pas la jeunesse et déjà ça en soi c'est un genre qui n'existe quasiment plus maintenant on a les livres jeunesse et les livres adultes on n'a plus beaucoup de livres tout public moi je l'ai vraiment voulu comme un livre tout public qui peut se lire à partir de 11 ans et sans limite d'âge et qui est un roman qui se déroule dans un voilà dans un paysage hostile désertique avec des vents de feu une steppe dans laquelle il est très dur de vivre et de survivre donc sans édulcorer une forme de réalité dystopique mais où au bout d'un moment les personnages vont trouver une oasis d'autres manières de s'organiser en société d'autres manières justement de vivre en harmonie avec l'écosystème d'autres manières de transmettre le savoir etc pour donner justement ouvrir sur des alternatives sur de la préfiguration comme je disais tout à l'heure et que et que ce soit à la fois un vrai roman quand je dis un vrai roman c'est un roman où on s'évade moi je déteste les romans à thèse en fait où on vous fait avaler de force un discours politique pour moi un roman c'est pas un tract politique mais qui donne quand même à penser qui viennent nourrir justement une forme d'imagination ça ne dit pas quoi penser mais ça vient alimenter l'imaginaire et le deuxième roman alors là vraiment jeunesse parce que c'est dans une collection au seuil jeunesse qui est destinée à une tranche d'âge de 7 à 12 ans pour ces premiers romans à lire seuls en fait qui s'appelle Le gang des chevreuils rusés où là on est bien aujourd'hui ça se passe dans un petit village de montagne avec des enfants du village qui vont rejoindre leur cabane secrète et qui se rendent compte qu'une partie de la forêt a été déboisée et qu'à la place de gros panneaux annoncent un énorme chantier de construction d'un hôtel golf de luxe qui va finir de raser la forêt qui va transformer des champs et des vignes en parking enfin voilà qui va évidemment détruire tout leur village et donc les enfants vont s'organiser en fait pour saboter le chantier et le faire le faire capoter et c'est là encore voilà ça reste enfin c'est un roman jeunesse qui s'adresse à des enfants qui est écrit à hauteur d'enfant mais qui induit aussi un envie d'action d'engagement et de combattre justement la sidération ou la passivité après il y a plein d'autres auteurs en jeunesse moi j'aime beaucoup dans les auteurs francophones Stéphane Servan et Vincent Villeminot par exemple qui font de très belles choses notamment pour les adolescents voilà pour quelques exemples et puis il y a effectivement les ateliers d'écriture collective notamment les laboratoires de l'antémonde qui ont d'ailleurs publié un premier récit d'anticipation qui vise à qui veut donner à voir en fait à quoi pourrait ressembler une société du futur prenant en compte tous les risques d'effondrement qu'on connaît aujourd'hui mais basé sur un peu tout ce que je nommais dans les nouvelles formes de militantisme c'est à dire des principes autogestionnaires anti-autoritaires d'auto-organisation de démocratie horizontale etc et d'entraide et donc et c'est vraiment voilà cette veine-là qu'on a envie de continuer à explorer et avec ça qu'on a envie d'alimenter non seulement les imaginaires des lectrices et des lecteurs mais aussi si par miracle quelques personnalités politiques de premier plan trouvaient encore le temps d'ouvrir un livre le domaine de la politique et du débat public Merci il nous reste 5 minutes c'est parfait on va pouvoir reprendre une vague de questions donc j'en vois déjà deux au fond oui est-ce que vous pouvez expliquer le mot dystopique s'il vous plaît pardon oui je peux peut-être le faire tout de suite c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé sans le définir en fait quand on parle de dystopie c'est le domaine en fait de l'anticipation qui prend tout ce qui est détraqué dans le présent et qui examine ce qui se passerait si dans les temps à venir ça se détraquait encore plus c'est-à-dire qu'en fait ça prend le fil du négatif à l'oeuvre pour voir ce que ça donne si ça s'aggrave un des exemples peut-être les plus connus dans ce genre-là c'est la série Black Mirror qui est de l'anticipation courte c'est-à-dire que ça se passe pas en l'an 2560 mais on voit bien à travers ces épisodes de cette série ces épisodes dystopiques on voit bien comment le fait de regarder un peu plus loin et avec un regard très pessimiste aide aussi à décrypter le présent et à voir déjà les prémices du pire dans le présent voilà donc il y a beaucoup d'autres exemples et donc face à cette prééminence du genre dystopique qui a ses charmes moi je suis une grande lectrice de dystopie donc je ne veux pas du tout jeter ça aux orties mais il y a de plus en plus d'auteurs et notamment d'auteurs de l'imaginaire de science-fiction de fantasy qui émettent vraiment la volonté d'aller moins vers la dystopie et davantage vers l'utopie il y a notamment le collectif qui s'appelle le collectif Zanzibar qui est un collectif d'auteurs de science-fiction dont fait partie Alain Damasio Catherine Dufour et d'autres Norbert Merjagnan et eux vraiment veulent aller vers ça et se donnent comme tâche de désincarcérer le futur qui est une très belle expression je trouve c'est-à-dire de vraiment réouvrir l'horizon des possibles et de ne pas se cantonner à ce qui pourrait advenir de pire quand on regarde le présent mais d'aller chercher aussi les prémices du mieux ou du moins pire dans le présent et on l'a vu il existe des intertistes où s'inventent des choses qui permettent de ne pas imaginer le pire à défaut d'imaginer le meilleur Merci pour votre conférence si je ne me trompe le slogan sur le sur le monde à inventer est un slogan de 1968 l'invention au pouvoir l'imagination au pouvoir pardon à ma connaissance ça n'a pas très bien marché en 68 depuis 68 donc comment expliquez-vous cela et quand tirez-vous comme conclusion pour l'avenir Merci est-ce qu'il y a une dernière question ou on laisse la oui monsieur allez-y ici Pierre Benoît merci troisième oui je voulais savoir est-ce que vous avez des contacts avec l'éducation nationale ou l'enseignement catholique par rapport à tout ce qui est programme par rapport à parce que l'école est quand même le lieu où tous les gamins passent on fait passer un certain nombre de de directives et autres voilà est-ce que vous êtes en contact actuellement est-ce qu'il y a des projets par rapport à tout ça merci bon sur mai 68 et de manière plus générale c'est une vraie interrogation comment se fait-il qu'à chaque fois que 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 l'imagination commence à déborder le politique si on veut le formuler comme ça il y a un un revers de bâton et et en tout cas on a effectivement le sentiment de de l'histoire du militantisme comme étant une succession de de soulèvement d'élan et et de de répression et de réaction quoi là aussi j'ai pas j'ai évidemment pas de de réponses toutes faites à ça pour moi en tout cas les les éléments d'un début de réponse à ça se trouvent aujourd'hui dans les nouvelles formes de militantisme dont je parlais et notamment dans leur dimension auto-organisée et autonome que j'ai pas développé là parce que parce que je peux pas tout développer mais notamment dans un de ces volets qui me paraît aujourd'hui vraiment le plus intéressant c'est que dans ces nouvelles formes de militantisme l'accent est moins mis sur la question de la revendication que sur un aspect performatif des actions menées qu'est-ce que je veux dire par là c'est que en fait c'est des actions ou des en tout cas des formes de militantisme qui ne visent pas à établir un rapport de force pour poser une revendication vis-à-vis d'un pouvoir d'une hiérarchie d'une institution ça vise pas à demander à ce que le gouvernement mette en oeuvre telle ou telle mesure ça ne vise pas à demander à ce que telle ou telle multinationale change ses politiques d'investissement ça vise à avoir un impact direct et immédiat c'est ça l'aspect performatif et ça ça peut prendre plein de formes différentes planter un arbre fruitier on est déjà dans le performatif c'est-à-dire qu'en plantant un arbre fruitier vous êtes déjà dans une action qui porte en elle-même sa propre réalisation que ce soit en termes d'îlots de fraîcheur de refuge de biodiversité de d'alimentation d'esthétique du paysage voilà donc ça peut prendre plein de plein de formes différentes mais en tout cas voilà cet aspect de l'auto-organisation et de dépendre le moins possible de simplifier en fait nos vies et nos actions pour reprendre de la puissance d'agir de choisir ses propres dépendances et donc d'être le moins possible sujet à des revirements de politiques publiques ou gouvernementales me paraît être un bon début de réponse pour éviter le type de revers de post-68 et sur la question de l'enseignement je vous avoue que le fait d'écrire pour la jeunesse est pour moi une sorte de cheval de trois qui me permet justement d'entrer dans les établissements dans des écoles primaires dans des collèges dans des lycées et d'avoir un contact direct avec les jeunes à travers ce support merveilleux qu'est la littérature je sais que mon essai plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce commence à être mis au programme par certains professeurs courageux de classe de première et de terminale donc mais c'est 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 ma seule c'est mon seul mon seul outil de navigation en tout cas dans dans ce milieu de l'enseignement qui est tellement mis à mal aujourd'hui et je pense notamment à l'enseignement public donc voilà je ne suis pas du tout consultée de manière plus officielle mais finalement c'est également une bonne manière d'aller d'aller semer des graines et en tout cas voilà moi j'y prends beaucoup de plaisir et je trouve que l'accueil notamment des plus jeunes en cours moyen en primaire est vraiment assez fantastique et je suis je dois dire très agréablement surprise par l'impact que peut avoir un roman sur ces jeunes personnes on va s'arrêter là c'était passionnant un grand merci Corinne un grand merci à vous toutes et pour vos questions si vous souhaitez approfondir le sujet donc il y a évidemment notre dernier dossier l'imagination au pouvoir avec un entretien ouvert enfin le dossier s'ouvre avec un entretien avec Corine Morelle d'Arleu la politique empêchée et pour approfondir cette question d'articulation entre la fiction enfin comment la fiction peut nous aider en temps de crise dans ce numéro avec un bel éléphant impuissant face aux crises point d'interrogation il y a aussi un article de Corinne face à la déroute faire un saut de fiction plus évidemment tu nous as donné énormément de références donc je vous invite évidemment à vous les approprier et on a cité plusieurs fois tes ouvrages et notamment plutôt cool et en beauté que flotter sans grâce aux éditions Libertalia un grand merci à toutes et tous une pause de 25 minutes jusqu'à 10h donc non 11h puisqu'il est déjà 10h35 donc jusqu'à 11h pour une table ronde avec Marie Ballas sociologue des religions et Mgr Jean-Luc Brunin évêque du Havre j'ai pas le titre exact mais bon avec une sociologue des religions et un évêque on voit à peu près de quoi ça va ça va parler dans une session sur la politique à tout à l'heure 11h merci d'arriver un petit peu en avance pour vraiment démarrer à l'heure juste une petite chose pendant la pause n'hésitez